Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur IntuitionLibre.com. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, à cette chaîne dès maintenant, pour être sûr de ne rien manquer des actualités, des infos, des partages que j'aime faire avec vous, que ce soit sur l'actualité du monde qui nous entoure, mais aussi sur les découvertes, aussi sur le développement personnel, l'ésotérisme et la voyance. Et vous le savez sans aucun doute, de toute façon, puisque ce dimanche 20 juin 2021 avait lieu en France le premier tour des élections départementales et régionales, et ça a été une immense surprise. Alors, une très 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 forte abstention quasi historique, alors ça on s'en doutait un petit peu, mais quant au résultat de ce premier tour, ça a déjoué à peu près tous les pronostics qui étaient faits par les différents instituts de sondage. Et bien, quelle leçon en tirer ? J'ai eu envie de vous proposer quelque chose d'assez original, contrairement à ce qu'il fait, c'est que j'ai voulu en tirer un bilan de ce premier tour avec le tarot, avec les oracles, pour essayer de voir, finalement, surtout à quelques mois des élections présidentielles, ce qui pouvait se dégager de tout ça, quelles sont les énergies qui prédominaient là-dedans, ce qui pouvait se passer, et voilà, on est dans le domaine de la prédiction. Eh bien, écoutez, si cela vous intéresse, c'est une vidéo qui dure près de 30 minutes, donc prenez un petit peu de temps devant vous, elle est absolument gratuite. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description de ce podcast, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, avant de vous quitter, je vous invite vraiment à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à cette chaîne, et sans plus vous faire attendre, en vous remerciant de votre fidélité, je vous invite à cliquer donc sur le lien qui est présent dans la description. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.